Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveauté. Pas de petit prix aujourd'hui, au contraire, puisqu'on va parler entre autres du nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Foundation et d'autres produits que j'ai reçus, que je teste depuis plusieurs jours. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look-ci, quel produit j'ai utilisé et ce que je pense de cette petite chose, eh bien restez avec moi. Avant de commencer les yeux, puisque vous savez que je commence toujours par le make-up des yeux, ce que je fais pour le moment systématiquement, c'est qu'avant toute chose, j'applique ma lotion de chez ELF. Je vous en ai déjà parlé un million de fois de cette lotion, qui est efficace pour contrôler mon sébum. Et donc je l'applique vraiment en tout début de maquillage, comme ça elle a le temps de bien imprégner ma peau. Et voilà, donc je commence par ça. Alors je vous préviens, j'ai super mal dormi, je sens la journée gaffe, la journée où ça ne va pas être facile. Donc ne vous étonnez pas si je suis un peu à côté de mes pompes. Pour les yeux, alors j'espérais pouvoir aujourd'hui utiliser la palette de chez Indash, enfin de Indash, la Beautopsy. Je l'ai commandée il y a trois semaines maintenant chez Kulls Beauty, je ne l'ai toujours pas reçue, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais du coup, je vais utiliser la Glam Face Palette Dark de chez Natasha Denona. Je vous ai déjà parlé de la light, elle est sortie maintenant il y a plusieurs semaines elle aussi. Mais vous avez été quelques-unes à me dire que vous aimeriez bien l'avoir en action pour voir son rendu puisqu'elle est quand même plus soutenue que la light sur une peau claire. Donc voilà, on va faire un petit make-up simple et rapide avec elle. Et comme ça, je vais aussi pouvoir vous montrer le rendu du blush et de l'highlighter qui comme ça ont l'air un petit peu trop foncés pour mon type de peau. Vous allez voir que je trouve que ça marche assez bien. Je vous rapproche et on fait le make-up des yeux. Nous voilà de tout, tout près. Alors je vous avais dit que je trouvais qu'elles étaient assez complémentaires les deux palettes. Je ne dis surtout pas que vous devez acheter les deux. Mais par exemple, dans celle-ci, dans la dark, niveau teinte de transition, c'est celle-ci, a priori, la teinte de transition qui est déjà assez soutenue en tout cas pour mon type de peau pour la utiliser en teinte de transition. Donc voilà, en général, j'aime bien utiliser les deux pour ça. Cela dit, aujourd'hui, vraiment, je vais me limiter à celle-ci. Vous allez voir qu'on y arrive quand même. Donc, je vais prendre cette teinte de transition avec un pinceau Wayne Goss numéro 16 qui se présente comme ceci. Et pour le coup, je vais en prendre vraiment un petit peu, à peine, parce que les fards sont bien pigmentés et que, ben, voilà, je préfère construire au fur et à mesure. Je tapote bien mon pinceau et donc, je vais l'appliquer en transition. Vous voyez que j'effleure à peine ma paupière. Ça marque, c'est bien pigmenté, mais ce n'est pas un souci. Si on y va doucement, ce n'est pas du tout un problème. Alors, ça va faire un make-up forcément plus soutenu qu'avec la light, mais que, voilà, j'adore les teintes, j'adore le rendu. C'est des palettes qui sont super, vous me voyez, un peu flou. C'est des palettes qui sont super faciles à utiliser, je trouve. Et vous voyez, en ayant pris un tout petit peu de matière, directement, ça ressort. Donc, je vais faire l'autre œil. Et voilà, ensuite, un pinceau Riffor, le numéro 14, qui se présente comme ça. Et je vais prendre la teinte Quiz. En fait, on va suivre le nom des teintes, qui, vous voyez, elle est aussi bien soutenue. Vous voyez le rendu de la première ? Ça va, si on y va vraiment doucement, il n'y a pas de souci. Et donc, celle-ci, je la mets vraiment dans le creux pour rajouter un petit peu de dimension. Et là, pour le coup, je fais un peu moins attention au niveau de la quantité du produit. Je n'ai pas peur d'en prendre un petit peu plus. Ce n'est pas un souci, que ce soit les Riffor ou les Wayne Goss, ils permettent vraiment une application hyper précise. Ça, c'est top. Et voilà, le rendu de cette teinte-ci, qui est magnifique. Je trouve les teintes de la Dark hyper intéressantes. La Light aussi, hein. Mais voilà, la Dark, elles ne sont plus forcément profondes. J'aime beaucoup leur rendu. Ensuite, on va passer au lumineux. Je vais prendre Inner Corner, qui est le lumineux le plus clair des deux, qui se présente comme ceci. C'est beau, hein. C'est un magnifique bronze, comme ça. Il est superbe. Lui, tout seul, je l'adore. Aujourd'hui, on va utiliser toutes les teintes, les cinq teintes. Mais il est magnifique. Donc, je l'applique au doigt sur toute la paupière. Ensuite, pour être un peu plus précise, pinceau JH42 de chez Morphe. Toujours la même teinte. Donc, c'est la teinte Inner Corner. Et je vais venir l'appliquer, vraiment, ici, dans le coin interne. Je reprends mon petit pinceau qui a servi au creux de paupière. Et je reprends la teinte de creux de paupière légèrement. Et je repasse un petit peu pour fondre le lumineux qu'on vient de mettre. Et je vais d'ailleurs un petit peu accentuer le coin externe, déjà. Ensuite, toujours dans les lumineux, je prends celui-ci. C'est le Outer Corner, toujours au doigt. Et je l'applique, eh bien, plus sur le coin externe. Et ensuite, un autre petit pinceau bien précis, c'est le Wayne Ghost numéro 20. J'ai des cheveux, là, un peu dans tous les sens. Que je vais utiliser pour utiliser la teinte Smoke. Donc, c'est la teinte la plus foncée de la palette. Avec laquelle je vais intensifier le coin externe. Et donc, je vais l'appliquer légèrement, de manière super ciblée, dans le coin externe. C'est des fards qui, heureusement, j'ai envie de dire, se marient super bien tous ensemble. On peut utiliser les cinq fards et tous marient très bien. Mais c'est aussi des fards qui travaillent super bien tout seul. Avec chacun des fards ici, je trouve qu'on peut faire un look avec un seul fard. Que ce soit les mattes, parce qu'ils sont assez intenses et qu'un beau make-up matte, c'est beau, même avec un seul fard. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ou les deux lumineux, ils sont tellement jolis individuellement que là aussi, on peut s'en servir seul. C'est vraiment une palette que je trouve très facile. Deux palettes, parce que la light est très très belle aussi, que je trouve super facile. Et voilà pour le make-up des yeux. Je fais un liner, je vous éloigne. On passe au teint et on va parler du nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. A tout de suite ! Et voilà, pour faire le ras-de-sil, j'ai utilisé le Killer Liner de chez Too Faced en teinte Killer Chocolate, je pense. C'est un marronné qui a des légers sous-tons un petit peu rouges et qui donc se marie plutôt bien avec la palette. Donc voilà, alors on passe au teint. Et avant de passer au fond de teint, on va parler d'une base. J'ai commandé la base de chez Rare Beauty. La deuxième version, en tout cas celle qui est arrivée après chez Sephora, c'est la base lissante et face-port. Celle-là m'intéresse plus que l'autre qui est lumineuse et qui ne convient pas trop à mon type de peau. J'ai pris le format voyage parce que je suis en pleine crise base. J'en ai encore deux dont je dois vous parler, que je dois encore tester. Il y en a plein d'autres qui arrivent, qui me tentent. Je ne sais pas, je suis dans une crise base et mascara. Donc bref, j'ai pris le format voyage du coup, format 15 ml. Je vous accrocherai le prix ici, je ne me souviens pas. On a un flacon pompe en plastique. Voilà, joli packaging à la Rare Beauty. Et ça se présente, la texture, comme ceci. Voilà, c'est une base un peu gel et je vais l'appliquer sur tout le visage. Donc c'est une base qui est censée lisser, effacer un petit peu les pores. On dit aussi qu'elle est matifiante. Et je la teste maintenant vraiment depuis plusieurs jours. Ça fait plus d'une semaine consécutive que je la teste. Et je suis assez contente. Alors au niveau floutage des pores, ce n'est peut-être pas la plus floutante que j'ai jamais vue. Elle a un effet lissant sur les pores. En effet, ce n'est pas révolutionnaire. Mais elle a un joli effet quand même. Par contre, je trouve qu'au niveau tenue du make-up, c'est très bien. Mon make-up tient vraiment très très bien avec elle. Et je trouve aussi qu'au d'un point de vue matité, alors la différence n'est pas flagrante. Mais quand même, je vois une différence sur certaines zones de mon visage. Puisque je fais comme d'habitude, je me suis amusée pendant plusieurs jours à la mettre face à face avec une autre base, d'autres que je connais bien, différentes. J'ai fait plusieurs tests. Et je dois dire que celle-ci est pas mal. Vraiment, j'étais un petit peu plus mat qu'avec les autres. Donc voilà, c'est pas révolutionnaire. C'est pas la base la plus mat, loin de là. Mais elle a un effet. Et en plus, ce qui est chouette aussi, c'est qu'elle fonctionne avec tous les fonds de teint. C'est une base facile qui va jamais faire de conflit avec aucun fond de teint ni avec aucune routine de soins, je pense. Elle est vraiment facile. Elle est pas du tout, du tout asséchante. Je pense que c'est une base qui peut tout à fait convenir à une peau normale. C'est pas du tout ciblée peau grasse. C'est ça que je veux vous dire. Et malgré tout, elle a un très beau rendu, un très bel effet. Donc voilà, je l'aime bien et je suis contente. Et je pense que je vais l'emmener avec moi en vacances parce que voilà. Alors ensuite, on va passer au fond de teint et à la nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Le Beautiful Skin Foundation. Votre peau sous son meilleur jour tous les jours. J'adore. Je vais vous lire rapidement ce qu'il est écrit ici sur la description pour que vous ayez eu un petit peu une idée des promesses de ce fond de teint. Donc, un fond de teint aussi léger que l'air à couvrance moyenne. Un fusée d'acidien luronique hydratant et de complexe de rousse qui illumine la peau. Il embellit instantanément votre teint. Lui donnant au fil du temps un effet bonne mine et un aspect plus lisse et éclatant. Donc, plein de belles choses qu'on nous promet. A la base, ce n'est pas forcément le genre de produit teint vers lequel je me retourne puisque vous savez que j'ai la peau très grasse. Et que quand je lis acide hyaluronique, éclatant, tout ça, ça me fait toujours un peu peur. Mais vous allez voir que franchement, c'est pas mal. Alors, il se présente comme ceci dans un flacon en plastique. Mais qui néanmoins est très joli. Au point de vue du prix, je vous l'accroche ici. De mémoire, il est à 40 euros sur le site de Charlotte Tilbury. 41, il me semble chez Sephora qu'il est un petit peu plus cher. Et je pense que sur Cult Beauty, il est un petit peu moins cher avec le change de la Lille Sterling. Donc, voilà. Pour info, les prix varient quand même un petit peu. Et donc, j'ai pris la teinte 3N. Il y a 30 teintes dans ce fond de teint. J'ai la teinte 3N dans le Airbrush Flawless Foundation. Cette version très couvrante de son fond de teint. J'ai l'impression que celui-ci est un petit peu plus foncé que le 3N dans le Airbrush Flawless Foundation. Voilà, juste pour info. Alors, je vais vous montrer sa texture déjà. Donc, on a une pompe, c'est un flacon pompe. Et c'est vraiment une texture qui se tient très très bien. Je vais l'appliquer au pinceau sur la moitié du visage et je ferai à l'éponge de l'autre côté. Je n'ai pas encore testé au pinceau. Je dois dire que jusque-là, je l'ai appliqué à l'éponge. Ça se passe très bien, mais on va tester aujourd'hui au pinceau. Normalement, avec une pompe, je devrais déjà avoir pas mal de produits. Je devrais peut-être aller en chercher un petit peu. On verra. Donc, je vais appliquer 2-3 petits points sur ce côté-ci. Et je vais prendre mon pinceau Artist. C'est le numéro 6, je pense, celui-ci. Oui, c'est le Oval 6. Et on va l'étirer comme ceci pour que vous ayez une idée du rendu. Que je me rende compte, moi aussi, comment il fonctionne avec un pinceau. Ce pinceau-ci, je l'adore pour les fonds de teint. Alors, ce fond de teint, je l'ai déjà testé. Et je dois vous dire que franchement, jusque-là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un magnifique rendu. Il s'applique super facilement. C'est un fond de teint facile. Vous savez que j'adore les fonds de teint faciles qui ne créent pas de conflits, qui ne sont pas difficiles à étirer. Enfin, comme tout le monde, je pense. Et celui-ci est vraiment un très, très beau fond de teint qui s'étire super bien, qui s'applique super facilement, qui a aussi une très bonne tenue. Je ne sais pas vous dire ce qu'il en est du masque. Je n'ai pas encore porté le masque avec lui. Je porte très peu le masque parce que je sors très, très peu de chez moi. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Mais au niveau tenue, c'est quand même très bon. Et donc, je vais vous montrer maintenant son rendu. Vous voyez que j'ai mis assez peu de produits. Il embellit la peau. Vraiment, c'est ça. Ce n'est pas un fond de teint qui a une haute couvrance. Je dirais que comme ça, il a une couvrance moyenne moins. On va dire ça comme ça. J'ai vu pas mal de revues ou même sur le compte Instagram de Charlotte Tilbury où elle disait qu'il avait une couvrance moyenne plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que je l'ai un peu trop étiré. De toute façon, on va venir essayer de le construire. Et à vrai dire, j'ai envie de l'appliquer au pinceau de l'autre côté parce que j'aime beaucoup son rendu avec ce pinceau-ci. Ça se passait très bien à l'éponge aussi. Mais c'est vrai qu'avec les fonds de teint qui ne sont pas mat, si je peux privilégier le pinceau, je préfère. Alors, c'est peut-être très bête. Mais comme je me dis qu'il y a de l'eau dans l'éponge et que j'ai la peau grasse et qu'on parle d'un fond de teint lumineux, autant y aller au pinceau et ne pas rajouter encore d'eau par-dessus. Et franchement, avec ce pinceau-ci, il s'étire super bien. Et voilà son rendu appliqué sur tout le visage. Franchement, je le trouve très très beau. Vous voyez qu'il est quand même encore bien lumineux. Je ne l'ai pas encore poudré, je vais le poudrer. Mais il a une belle lumière qui se dégage. C'est vraiment un beau fond de teint lumineux. De la pompe que j'avais pris, voilà ce qui reste. On va venir, je vais essayer de prendre une demi-pompe et on va essayer de le construire un petit peu, voir ce que ça donne parce que ça, je n'ai pas encore essayé non plus. Je n'en ai pas trop rajouté normalement. Et on va l'étirer de nouveau au pinceau. Et voilà son rendu de ce côté-ci avec une petite couche supplémentaire. Je trouve que c'est très sympa. C'est très joli. On est sur une couvrance moyenne avec une super belle lumière qui se dégage. Vraiment un fond de teint bonne mine comme ça. Joli rendu, bonne mine. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais en rajouter aussi maintenant de l'autre côté, histoire d'équilibrer. Au niveau du rendu sur la peau, quand je prends mon miroir et que je regarde de tout près, c'est vraiment très joli. Les pores sont un petit peu lissés. Enfin, il n'y a rien à dire. C'est un fond de teint dont j'adore le rendu. Même avec ma peau grasse, je trouve que ça se passe super bien. D'ailleurs, parlons de l'évolution de son teint parce que c'est quand même important aussi, surtout si vous avez la peau grasse comme moi et que comme moi, vous avez peur de ce genre de texture. Je vous ai filmé quelques images dans lesquelles je porte le fond de teint au bout de 10 heures. Donc vraiment, c'est au bout d'une bonne dizaine d'heures, voire peut-être un petit peu plus. Je n'ai fait aucune retouche à part mes lèvres. Et je porte le même maquillage qu'aujourd'hui, donc le même combo, la même base, tout pareil. Ça, vous avez vraiment une idée de son rendu. Au bout d'une dizaine d'heures, je brille. C'est clair, vous savez que je brille avec tous mes fonds de teint, mais vu la texture de ce fond de teint, ses promesses, sa composition, franchement, je trouve que ça va. Et c'est une brillance plutôt comme un joli glow. Si vous avez la peau grasse, vous allez me comprendre. Il y a vraiment comme ça des fonds de teint qui nous font briller gras où on sent vraiment qu'on a la peau grasse, qui rejette beaucoup de sébum. Ici, je trouve que c'est plutôt des brillances d'un joli glow. Forcément, il y a mon sébum qui vient se mélanger avec. Mais voilà, ça ne fait pas gras. Je ne me sens pas mal avec ce fond de teint-là. Donc, pour moi, c'est vraiment un 100%. Et il se travaille super bien. Et niveau tenue, c'est très, très chouette aussi. Je n'ai pas de problème d'amas de matière qui vient se faire ici en fin de journée. Tout est encore bien en place. Il ne s'efface pas particulièrement, même au niveau de mon ton. Je trouve que c'est vraiment très joli en fin de journée. Donc voilà, ce fond de teint, jusque-là, j'ai perdu le capuchon. Il est là. Ce fond de teint jusque-là, c'est vraiment une belle réussite. Et finalement, j'ai amassé ce packaging en plastique parce que d'un point de vue transport, si on veut le transporter, je trouve ça assez pratique. Et puis même, voilà, c'est un plastique, mais ça reste de jolies factures. Ça reste joli. Et voilà. Donc, voilà son rendu. Bon, on continue avec le teint. Et les prochains produits, vous les connaissez déjà. On va appliquer l'anti-cerne de chez Tarte. Non, ce n'est pas l'anti-cerne. Je vous dis des bêtises. C'est le correcteur dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Il en faut, mais tellement peu de ce produit. J'ai à peine tapoté mon pinceau dans le petit boîtier. Et ça suffit. Encore une chose au niveau du fond de teint. En général, quand j'applique un fond de teint au pinceau, j'ai toujours cette envie de venir le retapoter à l'éponge ensuite. Ici, pas. Vraiment, le rendu, l'application est nickel. Alors, l'anti-cerne, je vais appliquer celui de chez Mille qui n'est pas de nouveauté non plus de ce côté-là. Vous savez que j'adore cet anti-cerne. Vraiment, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. J'ai la teinte numéro 1. Et ça reste un de mes favoris. Je continue de l'utiliser toujours autant. C'est celui que j'utilise le plus. Avec le ABH que j'aime énormément. Mais comme ici, on est quand même sur un fond de teint qui a une couvrance qui n'est pas très, très haute, qui n'est pas totale. J'aime bien le combiner avec cet anti-cerne-ci. Voilà, c'est vraiment un anti-cerne qui reste lumineux comme ça sous le dessous de l'œil, qui ne file pas, qui ne bouge pas, qui ne marque pas. Enfin, il a toutes les qualités. Je reprends ma palette et je prends un pinceau numéro 3 de chez Riefer. Niveau précision, ces pinceaux sont exceptionnels. Je reprends la teinte transition. Je vous en ai déjà parlé, du numéro 03 de chez Riefer. Mais je crois que si je devais vous en recommander un, ce serait celui-là. Niveau précision, je vous dis, il est génial. Et donc, j'applique la teinte transition tout le long du ras de cil. Ensuite, JH43 de chez Morphe. Et je vais reprendre Inner Corner, le lumineux qu'on a mis sur toute la paupière mobile. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cil. Et ensuite, je reprends mon 03 et je prends la teinte smoke directement. Et je vais l'appliquer en coin externe, faire le raccord avec la paupière supérieure. Et la dernière petite touche au make-up des yeux, je prends un Zoéva. C'est le 238. Tout petit plat aussi, un petit peu dans l'idée du Morphe tout à l'heure. Et je vais prendre l'highlighter de la palette. Et je vais l'appliquer dans le coin interne vraiment. Ensuite, on passe au mascara. Et je vous parle d'une marque que j'ai envie de découvrir cette année. Il y a un paquet de marques que j'ai envie de découvrir cette année. Donc, à mon avis, on va aller un petit peu à l'aventure et découvrir des nouvelles choses. Et donc, Pupa, c'est une marque italienne que je connais de très loin. J'ai à l'époque eu un énorme bronzer Pupa que j'avais adoré. Mais voilà, c'est tout. Je connais très très peu la marque. Et ils ont sorti un nouveau mascara. C'est le Vemp Sexy Lashes qui se présente comme ceci d'un point de vue packaging. Et j'ai eu très envie de le tester. Je vous dis, je suis dans une crise mascara et base. Niveau prix, on est sur du moyen. Je pense qu'on tourne dans les 15 euros. Je vous l'accrocherai ici de toute façon. Je vais vous montrer sa brosse qui est franchement assez intéressante. Qui se présente comme ceci. Et je vais l'appliquer déjà d'un côté avant de vous donner mon avis dessus. Et donc, voilà son rendu. Une seule couche de ce côté-ci. Je vais venir en appliquer une deuxième. Je vous rapprocherai aussi après pour que vous ayez une vue peut-être un peu plus proche. Maintenant, mon maquillage est assez chargé. Donc, on voit un peu moins le mascara. Mais ce que je peux vous dire. Parce que ça fait un petit temps maintenant que je le teste. D'abord, sa brosse est top. Parce que le côté un petit peu plus large ici. Je ne sais pas si, voilà. Vient super bien attraper les cils de l'extérieur. Donc ça, c'est top. C'est un mascara qui donne vraiment du volume et de l'épaisseur aux cils. Je trouve. Il ne fait pas de paquet. Il n'apporte peut-être pas assez de longueur à mon goût. Si je dois le comparer au Gucci que j'adore. Le Gucci reste pour l'instant mon number one. Il apporte moins de longueur que le Gucci. Mais pour le reste, il fait quand même une très belle frange de cils. Bien étoffée. Et alors, pour couronner le tout, il a une super tenue. Super tenue. Je n'ai pas besoin de venir rajouter le Legit Lashes de chez Huda. Il tient super bien et pourtant, il n'est pas waterproof. Si je ne dis pas de bêtises. Non, je pense que je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas waterproof. Donc voilà, il vient super bien recourbé, étoffé, donner vraiment du volume. Je le trouve très, très beau pour un prix qui est très sympa. Donc, je vais appliquer l'autre oeil et je vais remettre une seconde couche. Et puis après, je pense que je vais vous rapprocher. Voilà son rendu sur les deux yeux. Je vous rapproche. Voilà de tout près. Vous voyez son rendu. J'espère que vous voyez son rendu. Voilà ce que ça donne de profil. Donc voilà, je le trouve assez joli et bien noir en plus. Je vous éloigne. Avant de poudrer le teint, si vous avez des bonnes références chez Poupa, s'il y a des produits que vous connaissez, que vous adorez, je suis preneuse. Laissez-les-moi dans les commentaires. Alors, je vais poudrer rapidement avec la poudre de chez Catrice dont je vous ai parlé récemment. La All Matte Plus Shine Control que j'ai en teinte 001 Universal. Je la poudre avec la houppette de chez Essence. Combo petit prix que j'aime beaucoup. Je vous avais dit, cette poudre niveau matité, je la trouve assez efficace. Bronzer, je sors un de mes chouchous, celui de chez Victoria Beckham que je vais appliquer. Je passe à travers tout puisqu'il y a deux teintes à l'intérieur. C'est un bronzer qui a des sous-tons légèrement rouges. Et du coup, je trouve que ça se marie super bien avec la palette Natasha Denona. Et voilà un teint beaucoup plus chaud. Alors, on reprend la palette Natasha Denona et on va tester les deux produits pour le teint. Je vous avoue que c'est vrai que quand je l'ai reçu, le blush, je me suis dit, ça va être peut-être un peu foncé. Mais en fait, vous allez voir que je trouve que ça marche plutôt bien. Je l'applique avec mon pinceau Pouty Primer de chez ELF. Pinceau qui est, je vous le dis tout le temps, mais je me remette, qui est top avec les produits crème puisqu'on a ici un blush en crème. Alors, je vais en prendre peu quand même. Donc, je tapote plusieurs fois, mais je viens retirer l'excédent sur ma main. Je préfère quand même y aller étape par étape. Et je viens juste tapoter le blush. Et voilà son rendu, j'y suis allée vraiment doucement. Et vous voyez que franchement, ça passe tout à fait. J'ai à chaque fois retiré un petit peu l'excédent sur ma main. Je préfère toujours faire ça quand on a des teintes comme ça qui sont assez soutenues. Et du coup, ça marche super bien. C'est une texture crème qui s'applique sans... Voilà, là, je n'ai pas tapoté. Du coup, on en a plus. C'est une texture crème qui s'applique sans aucun souci sur les poudres. Ça ne déplace rien du tout. D'ailleurs, c'est crème, mais ce n'est pas du tout gras. Ce n'est pas comme les blushs en crème de chez Fenty, par exemple, qui, eux, ont plus cette texture grasse, qui, cela dit, ne déplace pas non plus la matière. Ici, pas du tout. C'est vraiment cette texture qui se transforme en poudre quand on l'applique et qui, je vous dis, ne déplace rien. Il y a une jolie petite lumière qui se dégage et la tenue est très bonne aussi. Et j'aime beaucoup, en fait, ce blush. Je vous dis, cette palette, ces deux palettes, parce que vraiment, la light est très bien aussi. Ce sont des belles réussites. Voilà pour le blush. Et on va passer à l'highlighter qui, lui aussi, peut paraître un petit peu foncé. Je vais vous faire un swatch pour que vous ayez une idée. Là, c'est un highlighter qui est en texture poudre, mais qui est quand même très, très doux sous le doigt. Et donc, voilà le swatch. C'est un doré un petit peu pêche, je trouve, comme ça. Je vais peut-être vous le mettre de tout près. Non, c'est mieux de loin. Voilà, ça, c'est sa vraie teinte. Et au niveau paillettes, écoutez, je n'en vois pas. Donc, c'est vraiment un highlighter lumineux, mais je ne vois pas de paillettes. Je sais que c'est une question que vous vous posez souvent. Je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Messa Oda pour l'highlighter. C'est mon pinceau favori pour l'highlighter. Et là aussi, je vais en prendre pas trop parce que ça se prélève quand même très bien. Donc, je tapote bien l'excédent. Et on va l'appliquer comme ça. Là aussi, je préfère y aller mollo et construire un petit peu la chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez déjà son rendu. Je ne l'ai encore mis que de ce côté-là. Je vais l'appliquer de l'autre côté. C'est une texture. Oui, vous voyez ici, j'ai moins tapoté. Et du coup, ça marque tout de suite. C'est une très, très belle texture de poudre. Très fine qui vient vraiment super bien se fondre. Qui ne fait pas de démarcation. Et voilà, au niveau de la teinte, je trouve que ça passe franchement. Donc, de nouveau, c'est vraiment une question, je pense, de quantité de produits. Si on y va et qu'on n'a pas trop la main lourde, c'est très, très joli. Et vraiment, cette lumière qui se dégage, je trouve ça tellement beau. Il est très, très beau. Déjà, l'highlighter dans la light est magnifique. Mais celui-ci est super beau aussi. Et voilà, le rendu des deux produits. Un qui, comme ça, paraissait peut-être un petit peu trop soutenu pour mon type de peau. Mais finalement, je trouve que ça passe très bien. Je vais fixer le tout avec mon All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Je suis presque au bout. Je l'ai abandonné pendant des mois pour les révolutions. Je ne vous dis pas, la vidéo produit terminé, elle sera interminable. Elle, ça c'est clair. Et voilà, un produit terminé de plus. Alors, pour les lèvres, il y a deux produits dont j'avais envie de vous parler. L'un qui est moins nouveau que l'autre. Le premier, en tout cas, c'est celui-ci de chez Too Faced. Le Lip Injection Liquid Lipstick. Sorti il n'y a pas trop longtemps. Donc, des rouges à lèvres mat liquide avec cet effet plumping de chez Too Faced. Honnêtement, j'en ai plusieurs de ces produits avec un effet plump. Moi, je ne vois jamais réellement la différence. Tout à fait honnêtement. Et j'ai ici la teinte Give Them Lip. On va commencer avec ça. Et je pense que je mettrai l'autre produit par-dessus pour vous montrer. Je vais commencer par faire un contour des lèvres avec le crayon Catrice dont je vous ai parlé dans ma vidéo Petit Prix. J'adore ces crayons à lèvres. Ce sont les Plumping Lip Liner. Et j'ai la teinte, j'ai oublié. Je vous la mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude de toute façon. Voilà pour le contour des lèvres. Et donc, le rouge à lèvres de chez Too Faced. Je vais vous faire un petit swatch ici par exemple. C'est un très joli nude que vraiment j'adore porter. Je le porte beaucoup. Je trouve qu'il est très facile, qu'il va avec tout. Il s'applique très bien. Donc, je vais vite le mettre. Mais il n'est pas assez peint rouge à lèvres liquide mat. Difficile à appliquer. Vraiment, il est très chouette. Et voilà son rendu. Je trouve que c'est un nude absolument idéal. Vraiment le nude facile qui va avec tout. Au niveau de sa texture, c'est un mat mais qui ne marque pas. Il ne vient pas marquer les petites peaux. Je trouve qu'il a un très joli rendu sur la lèvre. Il n'est pas extrêmement mat. Il n'est pas du tout asséchant. Il reste très confortable. A côté de ça, il transfère quand même un petit peu. Donc, vous allez boire votre café. Vous allez avoir vraiment un transfert sur la tasse. C'est certain. Ce n'est pas un ultra mat. Mais il a un joli rendu mat. Il a une bonne tenue aussi. Franchement, il s'estompe forcément au cours de la journée. Surtout quand on boit et tout ça. Mais il reste quand même toujours une petite teinte sur la lèvre. Je le trouve très joli. Comme je vous dis, c'est une de ces gammes plumping. Donc, ce qui veut dire que ce sont ces rouges à lèvres qui ont cet effet mentholé. Cet effet un petit peu piquant qui dure 2-3 minutes. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très agréable. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà, c'est censé avoir un effet qui va repulper la lèvre. Vraiment, moi, j'ai toujours du mal à voir ça. Mais voilà, il est très chouette. Alors, je ne sais pas si je vais mettre l'autre par-dessus. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je l'ai reçu hier. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa teinte. En fait, c'est un Coco Bloom de chez Chanel. Donc, une gamme qui est sortie maintenant il y a quand même un petit temps. Et c'est la teinte 112 Opportunity. Les Coco Bloom, c'est vraiment plutôt des baumes à lèvres. Donc, niveau tenue, on n'y est pas. Mais niveau confort, c'est super agréable. Ce sont des très, très beaux baumes à lèvres teintés avec un côté très brillant. J'avais déjà une teinte beaucoup plus nude rosée dont j'ai oublié le nom que j'aime beaucoup. Et j'avais envie d'une teinte nude mais un petit peu plus automnale. Je suis chiante avec l'automne. Et donc, voilà. C'est cette teinte-ci ici. C'est le 112 Opportunity qui est juste là et que je trouve tellement beau. Je vais quand même l'appliquer par-dessus. Soyons fous. On ne verra pas grand-chose. Mais voilà. Pour le coup, ils matchent très bien ensemble parce qu'ils se ressemblent assez forts. En fait, c'est vrai que quand on les voit sur ma main, on est vraiment dans le même genre de tonalité. Avec des finis tout à fait différents. Si vous avez envie d'un beau baume à lèvres. Parce qu'honnêtement, il y a plein de chouettes baumes à lèvres en tout petit prix. On n'est pas obligé d'aller chez Chanel. Mais voilà. Si vous avez envie d'un beau baume à lèvres hyper confortable et teinté, mais bien teinté. C'est vraiment bien pigmenté. Les Coco Bloom sont top. Et je trouve que cette teinte-ci est particulièrement jolie. Et donc, voilà. Pour le look du jour, on va faire comme d'habitude un petit récap sur toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. D'abord, la base de Rare Beauty. Franchement, elle m'a réconciliée avec la marque. Parce que vous le savez, la marque, moi, ça n'a pas été un 100%. Je n'ai pas eu de coup de cœur. Et pourtant, qu'est-ce que je l'attendais ? J'ai testé pas mal de produits. Oui, il n'y en a aucun qui m'a bluffé. Mais celui-ci, j'aime quand même bien. Je trouve qu'elle est très facile. Elle a un joli rendu. Elle est efficace. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup cette base aussi pour le teint. Ensuite, toujours pour le teint, la Dark Face Palette. La Glam Face Palette Dark de chez Natasha Denona. J'avais vraiment peur que les deux produits teints ne conviennent pas à mon teint qui est assez clair. Mais franchement, aucun souci. Si on y va doucement, c'est très beau. Les textures sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est une très, très belle qualité. Elles étaient dans mes tops de l'année et je continue de les utiliser. Et c'est vraiment des palettes tellement faciles. Enfin, voilà. Si vous êtes comme moi à aimer les make-up faciles, c'est tellement facile. On peut faire des choses légères. On peut faire des choses beaucoup plus soutenues comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je voulais utiliser les cinq fards. Mais il y a vraiment moyen de s'en sortir avec un mat sur toute la paupière. Et d'avoir quelque chose qui n'est pas trop soutenu. Qui est très facile à réaliser. Comme je vous dis, tous les fards individuellement, je pense, auront un très beau rendu sur la paupière. Les deux produits teints sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Moi, les deux Glam Face Palette de chez Natasha Denona, c'est des 100% réussites. Ensuite, le fond de teinte chez Charlotte Tilbury, c'est un gros coup de cœur. Même pour une peau comme la mienne, je trouve qu'il est magnifique. Il a un très beau rendu, lumineux, peau en bonne santé. Plutôt, belle peau en bonne santé. C'est ça que je voulais dire. Voilà, très bonne tenue avec un beau rendu sur les pores. Comme ça, légèrement flouté. Voilà, rien à dire. Très beau. Niveau brillance, je trouve que ce n'est pas excessif vu sa composition et vu mon type de peau. Donc, belle réussite. J'aime beaucoup ce produit chez Charlotte Tilbury. Et puis, je vous ai parlé du mascara de chez Poupa que je trouve très chouette. Il n'est pas 100% puisque je trouve qu'il ne m'apporte pas assez de longueur et que tant qu'on y est, autant tout avoir. Longueur, volume, courbe, définition, tout ça. Mais je trouve que c'est quand même un beau produit et j'ai envie de creuser la marque. J'adore ce produit-ci de chez Too Faced. C'est surtout la teinte. Enfin non, j'adore le produit. Je trouve qu'il est très chouette. Mais la teinte est top, super facile à porter, qui va avec tout. Et voilà, joli rendu, facile d'application. Enfin, rien à dire. Et ensuite, le Coco Bloom de chez Chanel. Voilà, ce n'est pas un indispensable parce que je vous l'ai dit, des baumes à lèvres petit prix. Il y en a des super, mais celui-ci est canon et la teinte, je la trouve géniale. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits. Si vous êtes tenté par cette petite nouveauté, voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501